Mon Auvergne a tant vécu Mon Auvergne a tant vécu Bonjour, je suis Simon Berger, auteur du roman Jacob, publié chez Gallimard. Alors moi j'ai eu la chance assez jeune d'être au contact des livres, quasiment je pourrais dire de grandir au milieu des livres, dans la bibliothèque de ma mère, professeure de lettres, et cette admiration et cette espèce de crainte en même temps à l'égard du livre, je l'ai, on va dire, entretenue grâce à des professeurs, qui plus tard, professeurs de lettres, de philosophie, qui m'ont vraiment transmis encore plus cet amour de la lecture, cette curiosité, cet appétit de livre, qui peut-être est une des causes de mon envie de passer de l'autre côté du miroir et d'écrire. Et tout ça s'est fait, en fait, d'une manière absolument pour moi inespérée, c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier roman, et je l'ai adressé par la poste à différents éditeurs, et j'ai eu la chance d'être retenu par la maison José Corti, qui donc m'a fait l'honneur de publier mon premier livre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des sujets à proprement parler, qu'ils soient littéraires ou qu'ils soient plus féconds que d'autres. Je pense que ce qui compte avant tout dans un livre, c'est le style. Et à la limite, un bon livre serait donc une rencontre entre un style et son sujet, ou entre un sujet et son style, une sorte d'union comme ça, qui fait bloc. Et après, évidemment, moi quand j'écris, je me rends bien compte qu'il y a des marottes, alors d'ailleurs je ne les connais peut-être pas toutes, mais il y a bien sûr des marottes qui me travaillent. Je suis très touché par tout ce qui tourne autour de la mémoire, autour d'une forme de verticalité, y compris dans son sens le plus spirituel. Voilà, en tout cas, ce sont des choses autour desquelles je tourne, mais l'important pour moi dans un livre, c'est d'abord de trouver une langue qui me touche, qui me parle. Alors donc le livre que je viens de présenter aujourd'hui, Jacob, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune Yenich, c'est-à-dire quelqu'un qui ferait partie aujourd'hui de ce qu'on appellerait la communauté des gens du voyage. Et ce jeune garçon, j'ai retrouvé sa photo aux archives départementales du Puy-de-Dôme, au gré de recherche. Et par hasard, je tombe sur cette photo qui est absolument saisissante, il a 13 ans sur la photographie. Et je me suis dit, bon, là il faut creuser, c'est vraiment un visage qui appelle l'écriture, qui donne envie d'aller plus loin. Donc j'ai mené une petite enquête sur ce garçon, et avec les quelques éléments tangibles que j'ai pu trouver, j'ai tenté de combler les lacunes de l'histoire, on va dire, et d'inventer sa trajectoire, sa destinée, de son enfance assez misérable dans un campement des faubourgs de Clermont, jusqu'à sa rencontre avec un bourgeois qui s'improvise son précepteur et qui essaie de l'extraire de sa condition. Voilà, donc une histoire qui se déroule entre les murs de Clermont-Ferrand. Donc tout ça pour dire, s'il était besoin de le prouver, que Clermont est éminemment une ville féconde littérairement, plus généralement, l'Auvergne est quand même une terre qui a produit de sacrés intellectuels et de sacrés esprits, de Grégoire de Tour à Auvergne-Bresson, en passant par évidemment Blaise Pascal, ou encore Pierre le Vénérable. Vraiment, l'Auvergne est une terre assez féconde, et même si nous ne sommes pas grand-chose devant ces grands hommes, je crois que nous pouvons en être fiers, y compris pour ceux qui, comme moi, vivent en terre d'exil. Vous pouvez donc retrouver mon livre à la librairie Noracine d'Auvergne, à Clermont, qui me fait l'honneur de me recevoir, et je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères.